Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2019 pour le signe du scorpion. Alors, bienvenue les scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, j'espère que votre mois de novembre ira très bien pour vous. Alors, on commence tout de suite. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez actuellement. Et c'est normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos et tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos concernant vos signes ascendants et lunaires pour retirer un complément d'information. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée, tout simplement, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors voilà, on va commencer tout de suite votre tirage. On commence avec les couples et on poursuivra avec le tirage des célibataires. Donc, j'ai pigé une carte avec l'oracle de l'énergie et la carte qui est ressortie pour vous, mes chers scorpions qui sont en couple, c'est la carte de l'attachement. La carte de l'attachement peut nous parler de plusieurs choses. Par exemple, vous voyez un personnage qui porte un masque, qui enlève le masque, qui parfois le remet, qui est lié, le poignet qui est attaché à un poteau. Alors, tout simplement, ça veut nous parler de l'attachement qu'on peut avoir envers quelqu'un, envers quelque chose, envers des croyances, des valeurs, peu importe la forme d'attachement. Donc, peut-être que cette carte-là, elle vient de nous dire qu'il y a un rapport avec le tirage qu'on va faire pour vous ici. Alors, gardez cette carte en tête durant le tirage et on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, je vais peut-être la laisser ici pour qu'on puisse la voir ici. Alors, les anges de l'amour vous envoient comme message la carte de la réconciliation, la carte « Laissez une chance à votre relation » et la carte « Aimez-vous d'abord ». Alors, mes chers scorpions, pour commencer, si on nous parle de réconciliation, c'est que quelque chose s'est probablement produit dans votre couple, une petite séparation, une dispute ou une grande dispute, peu importe. Mais, vous avez cette énergie de réconciliation ici. Alors, il y a eu des mots, il y a eu des paroles qui ont été dites, qui ont été peut-être difficiles à accepter de part et d'autre, qui vous ont tourmenté, des choses qui vous ont fait justement remettre en question votre relation. parce qu'on a quand même les épées. Les épées, c'est les paroles qui peuvent être très acérées, qui peuvent être très blessantes, même si elles sont empreintes de vérités, de certaines vérités. Elles peuvent être très blessantes, dépendamment qui les dit et comment la personne le dit. Alors, beaucoup de tourments, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Peut-être que vous avez décidé de vous séparer pour un certain temps et que chacun de votre côté, vous avez passé des nuits à vous inquiéter, passé des nuits à réfléchir, à manquer de sommeil aussi. Mais, on vous dit ici que si vous décidez de vous réconcilier, ce qui est important de faire, c'est de dire vos vérités, trouver les mots, trouver la façon de dire les choses sans trop blesser l'autre. Trouver la façon de dire les choses pour éviter que la situation ne dégénère. Trouver une façon de dire vos insatisfactions. Vous avez le 4 de coupe ici. Alors ici, on nous parle de quelqu'un qui n'est pas satisfait, quelqu'un qui est mécontent, quelqu'un qui a envie d'avoir plus dans sa vie, mais qui n'arrive pas à trouver satisfaction dans ce qu'il a déjà. Alors ici, souvent cette carte nous parle d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, mais peut-être ici que vous sentez que vous avez manqué une certaine occasion d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Et peut-être que vous n'avez pas communiqué ce besoin à votre partenaire, d'accord? Ou si vous l'avez fait, peut-être que votre partenaire l'a tout simplement ignoré. De là les frustrations, de là peut-être les disputes. Alors ce qu'on vous demande ici de faire, c'est oui de vous réconcilier, mais de trouver la force, le courage, la bravoure, d'avoir la bravoure, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez, qu'est-ce qui est dans votre tête, qu'est-ce qui vous dérange au plus profond de vous. L'as d'épée, c'est le cadeau de la communication, de l'intelligence et de la communication. Alors utilisez votre intelligence émotionnelle pour dire les choses de la bonne façon. Utilisez aussi votre courage pour dire les choses que vous avez peut-être peur de dire ici, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez vous comprendre mutuellement, d'accord? Alors le cadeau de l'intelligence et de la communication, en fait la communication, je le répète souvent, très souvent dans les tirages, que la communication, ce n'est pas simplement de parler, c'est aussi de savoir écouter l'autre et surtout savoir écouter l'autre. La communication, c'est d'être capable d'accueillir l'autre dans son entièreté et d'accepter ce que la personne a à vous dire, d'accord? Alors pour, si vous voulez vous réconcilier, bien ce sera la meilleure façon d'agir ici. On a toujours cette carte de l'attachement. J'ai l'impression ici que, vu qu'on est quand même beaucoup dans les épées ici, que pour pouvoir vous réconcilier, il y a des choses que vous devez, sur lesquelles vous devez lâcher prise probablement. Vous êtes peut-être attaché à certaines croyances ou trop attaché à certains principes. Alors, c'est pour ça que je vous disais avec cette carte, il peut s'agir d'un attachement à n'importe quoi, à une personne, à une chose, à une idée, à un concept, par exemple. Alors, on vous demande ici de faire preuve un peu plus peut-être d'ouverture d'esprit et de faire de lâcher prise sur certaines choses qui ne vous servent pas dans la situation qui nous concerne actuellement. La deuxième carte, on nous parle de laisser une chance à votre relation. Alors, si les anges de l'amour vous envoient cette carte, c'est qu'ils pensent que votre relation en vaut la peine. Travaillez sur votre couple. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez une belle opportunité de grandir ensemble. Vous avez la chance d'avoir un amour qui est probablement très sincère de part et d'autre ici. Alors, ici, on vous dit qu'il n'en tient qu'à vous de décider quelle direction vous allez donner à votre vie amoureuse avec cette personne-là. C'est vous qui décidez, comme avec la clé de la destinée, qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation. On nous parle de réconciliation. La réconciliation peut se faire à plusieurs reprises, dans des situations différentes. Mais comment allez-vous arriver à vous réconcilier? Alors là, c'est l'occasion à saisir ici, l'opportunité à saisir de mieux faire les choses, de mieux dire les choses, de mieux communiquer pour retrouver la santé dans votre couple. Vous avez le soleil ici. Alors, c'est un couple qui en vaut la peine. C'est un couple qui peut vous apporter la joie, le bonheur, la richesse des sentiments. Et comment faire ça? C'est vraiment de reconnecter avec votre autre. On a tempérance ici, de modérer vos paroles, de modérer vos paroles pour pouvoir être davantage dans l'écoute. Alors, modérez vos paroles, mais dites quand même ce que vous avez à dire ici. Connectez-vous à l'autre. Connectez-vous aussi à votre moi supérieur. Qu'est-ce que votre moi supérieur dirait? Comment votre moi supérieur agirait? Allez chercher de l'inspiration divine aussi, peut-être, pour mieux faire les choses dans votre couple. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une aide extérieure pour voir clair dans votre couple, pour essayer de rétablir la situation, pour essayer de régler des choses qui vous rendent insatisfait, alors n'hésitez pas à aller chercher cette aide extérieure. Ça peut être une médiation, ça peut être une aide psychologique, par exemple. Ça peut être un conseil, quelqu'un qui va vous conseiller, d'accord? Quelqu'un de confiance, bien sûr. Alors, ce mois de novembre, laissez la chance à votre couple de s'épanouir davantage. Saisissez les opportunités que vous avez de mieux communiquer avec votre autre ici et allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Une aide spirituelle, une aide de conseil, une aide thérapeutique, peu importe. Ce que vous avez besoin, allez le chercher. Par contre, à travers tout ça, on vous dit que même si vous travaillez sur votre couple, même si vous travaillez aussi à mieux communiquer pour essayer de moins blesser l'autre et rendre l'autre, mettre l'autre dans un tourment, on vous dit quand même de vous aimer d'abord. Alors, vous aimer d'abord, c'est le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous vous respectez dans ce que vous croyez, dans ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans cette relation, vous allez être capable de dire ce que vous ressentez, de dire ce dont vous avez besoin. Parce que vous avez la carte du monde ici. Vous avez besoin, en fait, de vous sentir tout à fait à votre place à l'intérieur de votre couple, mais vous avez aussi besoin de vous sentir tout à fait accompli en tant que personne. Et ça, l'autre doit le respecter. Il doit respecter votre besoin de vous sentir accompli seul, de votre côté, en dehors du couple. Alors, prenez conscience ici de l'importance que vous avez à l'intérieur du couple, mais aussi de l'importance d'avoir du temps pour vous. D'ailleurs, on a l'hermite ici. On sent vraiment un besoin de prendre du temps pour vous. Alors, demandez, en fait, l'apport de votre partenaire ici. Le 3 de Denis, c'est le travail d'équipe, le travail de père avec votre partenaire ici. Donc, demandez son soutien. Demandez qu'il ou elle puisse vous permettre d'être la personne que vous êtes dans toute son entièreté, à l'intérieur du couple, mais aussi à l'extérieur du couple. Alors, ça, il faut vraiment prendre conscience de ça parce que votre relation, elle est à la croisée des chemins. Et si vous voulez qu'il y ait un renouveau, un vent de renouveau dans votre relation, vous devez passer par certaines étapes. Et la première étape, c'est de penser à vous et à vos besoins aussi pour être capable de mieux apporter à la relation. Alors, prenez du temps pour vous, l'hermite qui se présente ici, prenez du temps pour vous pour réfléchir à votre situation, à vos besoins, à ce que vous voulez dans votre vie présentement. D'accord? Besoin de ressourcement ici. Alors, vous détachez peut-être des idées préconçues que vous avez face à votre partenaire. La meilleure façon de connaître quelqu'un davantage, c'est de discuter, mais de façon intelligente. Alors, détachez-vous ici des idées préconçues que vous, vous faites sur votre partenaire ou bien que vous vous êtes faites déjà sur votre partenaire. Se détachez aussi de l'idée que parce que vous êtes en couple, vous n'avez plus le droit à avoir du temps pour vous. Parce que peut-être que vous êtes attaché à ce concept que quand on est dans un couple, on doit simplement travailler pour l'autre ou bien penser à l'autre. Non, vous devez vous aimer d'abord pour être capable d'apporter davantage à la relation. D'accord? Alors, sortir de certains schémas qui... d'idées préconçues, en fait. Alors, voilà pour vous les scorpions qui sont en couple. Je vais maintenant passer au tirage des célibataires. Donc, je vais juste écrire le timing ici. Alors, je retire les cartes ici pour vous, ceux qui sont en couple. Donc, pensez à vous, mes chers amis. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte de l'énergie premier chakra, l'archange Michel. Alors, ce chakra, hein, c'est le premier chakra qui est à la base de la colonne vertébrale et qui régit, en fait, votre sentiment de sécurité. Alors, le sentiment de sécurité à l'intérieur d'un couple, bien, c'est important. C'est très important. Alors, probablement, on va garder cette image en tête durant le tirage, mais j'ai l'impression que, pour vous, célibataires, peut-être que vous avez peur de rentrer en relation ou de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un parce que votre sentiment de sécurité dans le passé a été peut-être bafoué. Alors, ici, on vous dit que vous êtes en sécurité. Faites appel à cet ange, à cet archange Michel qui va vous apporter la sécurité. D'accord? Alors, qui va vous apporter la sécurité d'abord avec vous-même, mais aussi, si vous vous concentrez à prier ou à demander les services de cet archange, bien, peut-être que cet archange va vous aider à trouver une personne qui va vous apporter aussi la sécurité. Alors, on va essayer d'aller voir le tirage pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, déjà, en partant, on vous dit attirez votre âme, soeur, voyez-vous? Alors, j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu une certaine peur ici de manquer de sécurité d'une façon ou d'une autre. OK, oui, intéressant. Parfait. Alors, ce qu'on nous dit ici, en fait, attirez votre âme, soeur, prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme, soeur. Alors, déjà, en partant, ça nous dit que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, probablement, mais on dirait que ce qui vous retient, c'est la peur de ne pas recevoir ce que vous méritez, de ne pas avoir la sécurité qu'une relation de couple devrait vous apporter. C'est un blocage, en fait. Alors, la meilleure façon pour vous d'attirer votre âme, soeur, en ce moment, c'est peut-être d'être dans la réciprocité. Parce que, ce que je ressens, c'est que le fait que vous ayez peur qu'on ne vous donne pas ce que vous méritez, vous restez en retrait, mais vous avez peur également de donner à l'autre. Vous avez peur de vous investir. La carte du 6 de donner, c'est la carte qui nous parle de la réciprocité, du concept du don, du donner et du recevoir, en fait. Alors, on vous dit d'attirer votre âme, soeur. Donc, la façon que vous devez le faire, c'est de donner aussi, de peut-être de même faire le premier pas. Alors, donner aussi, ne restez pas dans la retenue simplement parce que vous avez peur de ce que vous avez toujours manqué. Sortez des schémas du passé. Voyez-vous, vous êtes attachés, vous aussi, les célibataires, à probablement à quelqu'un du passé ou à une situation passée. Vous êtes nostalgiques de quelque chose. Soit que vous vous ressassez des événements qui vous ont blessé, qui ne vous ont pas apporté la sécurité que vous vouliez avoir ou bien que vous restez attaché à une personne du passé peut-être qui vous a apporté cette sécurité mais que la relation n'a pas pu s'épanouir plus loin. Alors, il faut vous détacher de tous les schémas, de toutes les pensées que vous avez par rapport à ça. Sachez que vous êtes protégés, que quelqu'un veille sur vous, d'accord? Et de cette façon-là, vous attirez la positivité vers vous. Alors, soyez dans la réciprocité, donnez aussi si vous voulez recevoir, ça c'est très important pour attirer votre âme sœur. Ensuite, on a la carte de l'attraction. La carte de l'attraction, c'est une carte magnifique que j'adore parce qu'elle nous montre à quel point on peut être attirant quand on vit le moment présent. Elle vous dit, cette carte, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, vivre l'instant présent, d'ailleurs, sur la carte, on voit un personnage, une dame qui est tout à fait dans le moment présent qui se promène, qui respire le parfum des fleurs, ses petites joues sont rosées parce qu'elle est dans l'air du temps. En tout cas, c'est vraiment une belle carte pour exprimer le fait de vivre dans le moment présent. Et avec cette carte-là, les cartes d'éclaircissement qu'on a reçues, bien, c'est un valet de bâton et la tour. Alors, j'ai l'impression, ce que je ressens ici qu'on veut vous dire, c'est d'être ouvert à vivre de nouvelles expériences, d'être ouvert aussi à être plus créatif, à avoir de l'initiative. Quand vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, bien, attirez cette âme-sœur-là en étant créatif, en recherchant de nouvelles expériences, en étant ouvert aussi à ce qu'on va vous proposer de faire, par exemple, comme activité. Le fait, on a la tour ici, souvent, les gens vont penser que c'est automatiquement la rupture, mais non, ça nous parle de défis, ça nous parle de relever des défis et de sortir un peu de sa zone de confort. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de vivre de nouvelles expériences intéressantes, enrichissantes ici, ayez assez d'ouverture d'esprit pour accepter de vivre ces expériences-là, de sortir de votre zone de confort, parce que quand vous vivez le moment présent avec cette personne-là, ça vous rend tellement, tellement, tellement attirant ou attirante. D'accord? Alors, c'est vraiment de vivre le moment présent, d'être créatif, d'accepter de relever des défis, de vivre le moment présent avec cette personne. D'accord? On sent que cette personne-là, elle est là, elle s'en vient. Si elle n'est pas déjà arrivée dans votre vie, elle s'en vient. Vous avez un roi de coupe ici. Un roi de coupe, mais j'ai l'impression que le roi de coupe vous représente parce qu'on vous dit exprimez votre amour. On a senti ici une certaine retenue de votre part parce que vous avez peur peut-être de vous engager, vous avez peur qu'on ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Mais ici, on vous dit faites le premier pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Alors, faites le premier pas, exprimez votre amour. Le roi de coupe, c'est un personnage qui peut nourrir des sentiments vraiment très profonds pour quelqu'un, mais qui peut aussi avoir de la difficulté à exprimer son amour justement. Alors, pour moi, cette carte-là, elle vous représente. Elle vous dit exprimez votre amour, montrez à l'autre que vous l'appréciez, que vous l'aimez. Ça sera la meilleure façon d'attirer votre âme, sœur, de développer une relation amoureuse équilibrée. Alors, montrez à l'autre vos sentiments, ce que vous ressentez. Parce que cet amour-là, cette personne-là qui s'en vient bientôt dans votre vie ou qui est tout près, vous pourriez avoir une très, très belle connexion avec cette personne, une très belle chimie, un amour sincère, un amour partagé. La carte des amoureux, c'est vraiment une belle carte. Voyez-vous, la flèche un petit peu plus haut, la flèche de Cupidon, c'est comme si vous avez été piqué par la flèche de l'amour ici. D'accord? Alors, ne laissez pas passer cette occasion. Sortez vraiment de vos schémas passés, de ce que vous... Parfois, on ressasse des choses du passé et on les projette sur les choses du présent. Donc, sortez de cette idée que vous avez manqué de sécurité auparavant, qu'on ne vous a pas apporté ce que vous méritez. Allez chercher ce dont vous méritez et demandez l'aide de l'archange Michel pour que vous vous sentiez, que vous n'ayez pas besoin de quelqu'un d'autre dans votre vie pour vous sentir en sécurité. Que ce sentiment de sécurité soit déjà en vous. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers scorpions célibataires. Donc, un très beau tirage quand même pour vous. Attirez votre âme sœur en étant dans le moment présent et en exprimant votre amour sincère pour l'autre. Et surtout, vive les expériences que la vie vous apporte. Relevez des défis. Sortez de votre zone de confort. Je vous donne un exemple. On vous propose, par exemple, de faire une activité que vous n'avez jamais faite qui vous fait peut-être un petit peu peur aussi. Mais, sentez cette énergie de sécurité qui est ici qui va vous protéger. D'accord? Alors, vivez le moment présent avec de nouvelles aventures, des aventures intéressantes pour vous qui vont, qui vont en fait nourrir la flamme de l'amour, nourrir la connexion que vous pouvez avoir avec l'autre ici. Alors, voilà, très beau tirage pour vous. Alors, j'espère que ça, ça vous aide. J'espère que vous avez aimé le tirage et que ça vous donne des pistes de réflexion, du moins. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis, à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas aussi, pour les personnes qui sont nouvelles, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé, je suis disponible pour les tirages personnalisés. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et ça me fera un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, mes chers amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous aimer, de vous aimer d'abord et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir. Au revoir.